Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrave en Fleurs. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter enfin mon Johnny Journal. Donc ça fait un petit moment que je l'ai terminé puisqu'on est aujourd'hui le 11 novembre. Mais malgré tout, je n'arrête pas de rajouter des petites choses, notamment parce que je vous ai fait 2-3 tutos. Et puis là je me suis dit qu'il faut vraiment que je vous le présente parce que sinon je vais encore en rajouter, en rajouter, en rajouter. Et comme vous l'avez vu, je pense que là, ma foi, il est bien. Après moi je rajouterai évidemment des petites choses mais ce seront des petits souvenirs, des choses que vous m'aurez envoyé. Vous allez voir, j'en ai déjà mis à l'intérieur. Mais bon, à un moment donné, il faut que je vous le présente. D'une part parce que c'est quand même moi qui ai lancé ce défi, donc c'est normal que je vous montre en premier. J'ai mis un peu de temps en fait à le faire parce que vous savez que j'étais très en retard. J'aurais dû le faire pour fin septembre. C'était en fait le temps que je m'étais donné. Pourquoi fin septembre quand en janvier j'ai décidé de faire ça ? Je n'en sais rien. En attendant, avec le confinement, avec tout ça, c'était un petit peu compliqué. Je sais que moi, je n'étais déjà pas de toute façon dans les temps. J'aurais presque pu y être, mais de toute façon, ça n'aurait pas pu se faire. Cela étant, je me suis rendu compte que voilà, je n'étais pas la seule à être un petit peu à la bourre. C'est vrai que ce confinement a perturbé beaucoup de gens parce que les gens se sont retrouvés certes à la maison, mais en tout cas pour les participants et qui, en tout cas, dont je connais les noms, je sais qu'elles ont des boulots, c'est compliqué. Elles ont des enfants, qu'il a fallu travailler de la maison, jongler avec les enfants, etc. Ce n'est pas facile sans compter toutes les personnes qui ont des dans le médical. Donc, je pense que finalement, c'était bien que je sois moi aussi très à la bourre. Le fait d'avoir prolongé, je pense, a soulagé un petit peu les participants. Et puis après tout, de toute façon, pourquoi pas sur une année ? Finalement, c'était une bonne idée de le faire ça jusqu'à fin décembre. Mais du coup, moi, ça m'a donné quand même un petit boost parce que, donc du coup, alors je ne l'aurais jamais réussi à faire pour fin septembre parce que de toute façon, fin septembre, j'ai été très occupée. Mais j'ai fait dans la première quinzaine d'octobre, je me suis vraiment donné à fond pour le faire. Pourquoi ? Parce que sinon, j'aurais commencé d'autres chantiers comme à chaque fois et je ne m'y serais pas mise. Alors, la préparation en elle-même a été très longue puisque j'ai mis de côté tout au long de l'année. L'assemblage des livrets n'a pas été si compliqué que ça. Alors évidemment, ça prend du temps. Je ne vais pas vous dire que ça ne prend pas de temps. Le plus long quand même aura été pour moi, je pense, la couverture. Enfin, dans la conception, ça a été un petit peu long, mais surtout dans la... Comment réaliser cette couverture ? Ça, j'avoue que ça m'a vraiment posé problème. Je me suis posé beaucoup de questionnements. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Je suis partie sur des idées qui finalement ne m'ont pas convenu. Donc, alors qu'à l'intérieur, eh bien, tous les papiers étaient déjà prêts. J'avais mis de côté tout ce que je voulais y mettre. Alors, j'ai quand même fait deux, trois bricoles en plus. Mais une fois que c'est assemblé, à coudre, ce n'est pas forcément le plus compliqué. Le plus compliqué a été de faire ça. D'autant que, vous me connaissez, je vais parfois un peu vite. Du coup, j'ai merdé sur certains trucs. J'ai réussi quand même à me sauver la mise, heureusement. Mais bon, après, j'aurais trouvé deux solutions. Ce n'est pas grave. Quand on se plante, on trouve toujours des solutions. Mais donc, voilà. Donc, voilà ce gros bébé. Donc, pour celles qui me prennent en cours de route, comme mes nouvelles abonnées. Et j'ai vu que ces dernières semaines, j'en avais eu beaucoup. Merci à vous de me retrouver. Donc, si vous voulez avoir toutes les explications de ce junk, reportez-vous à la vidéo du défi de janvier 2020, où je vous expliquais ce que je voulais, en fait, réaliser. Et donc, je voulais faire un junk entièrement en récupération. Quand je dis vraiment en récup, c'est en récup. C'est rien avec ce dont on se sert en scrap aujourd'hui, sauf, bien évidemment, quelques chutes. Parce que vous verrez, j'en ai mis pas beaucoup, mais j'en ai quand même mis quelques-unes. Et puis, le papier pour lequel c'était une concession, à partir du moment où le papier était travaillé, donc teinté, en l'occurrence. Et c'est pour ça que tout au long de l'année, enfin, en tout cas, de ces derniers mois d'été, je vous ai montré tous les tutos pour teinter les papiers. Donc, voilà pour le junk. Franchement, le bilan, j'ai bien réussi à intégrer que de la récup. Alors, parfois, évidemment, eh bien, on fait des choses, on réfléchit pas, et là, on se dit, mais non, non, Géraldine, ça, c'est pas possible. Parce que, vous le verrez, quand je vais vous montrer l'intérieur, plutôt pour la conception de l'intérieur, quand j'ai fait des enveloppes avec des enveloppes de récup, bah oui, quand on met le papier derrière, on n'a pas toujours le réflexe de la récup. D'ailleurs, il y a une enveloppe que je n'ai pas pu mettre. D'ailleurs, je vous l'explique dans un tuto, parce que j'ai pas réfléchi, j'ai pas mis de papier de récup. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Et puis, eh bien, ce qui était, par contre, génial, c'est que, du coup, on essaye toujours de trouver des solutions. Parce qu'on a toujours des idées pour mettre à l'intérieur, mais on ne peut pas les mettre telles quelles, parce qu'encore une fois, cette histoire de récup. Donc, l'idée, c'est de chercher à compenser ou à utiliser autre chose. Vous le verrez dans le tuto à l'intérieur. Encore une fois, il y a quelque chose de très particulier qui me tenait à cœur, et notamment mes fleurs séchées. Je vous ai d'ailleurs fait des tutos par rapport à ces fleurs séchées. Mais je ne pouvais pas utiliser la plastifieuse, parce que ça, c'est absolument pas de la récup. Les fleurs, effectivement, c'était de la récup, mais pas la plastifieuse. Et je voulais vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, vous verrez, j'ai trouvé une solution intermédiaire. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Et ça, j'ai trouvé que c'était ce qui était vraiment intéressant, de se casser la nénette pour pouvoir trouver une solution intermédiaire. Donc, c'est vraiment possible de faire quelque chose qu'avec de la récup. Bon, c'est vrai que moi, je pars avec une longueur d'avance, parce que j'ai beaucoup de récupération. J'en conviens, j'en conviens. Mais, voilà, c'est vraiment possible de pouvoir faire aujourd'hui du scrap avec essentiellement de la récup. Alors, il y a aussi des récup que je suis allée shipper chez Belle-Maman, et notamment, je vous en ai parlé, les serviettes par exemple. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller acheter des choses pour ça. Donc, Paris Réussi, je dirais, pour ce junk, que je vais vous montrer quand même, parce que vous n'attendez que ça, les blabla. Voilà, surtout que cette vidéo risque d'être assez longue. Je vous préviens, parce qu'il est très conséquent, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, cette vidéo va être un petit peu longue. Prenez le temps, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois si c'est trop long. Vous pouvez également essayer de mettre cette vidéo en lecture plus rapide. Cela étant, je sais que j'ai tendance à parler trop vite. Donc, ne la mettez pas en deux, parce que sinon, vous n'allez plus rien comprendre. Je pense que le 1,5, déjà, devrait suffire. Bon, après tout, si vous ne voulez pas avoir mes explications, vous pouvez la mettre en vitesse 2. Et comme ça, vous ne verrez que l'intérieur. Il n'y a aucun souci. Voilà, écoutez, on y va. On commence par la couverture. Donc, cette couverture, comme je vous disais, m'a posé beaucoup, beaucoup de questionnements, de problèmes. Alors, oui et non, parce que la réalisation est relativement simple. Mais beaucoup de questionnements, puisque j'avais prévu d'utiliser d'autres tissus qui n'allaient pas. Les motifs étaient trop gros. Enfin, je suis restée des jours et des jours entiers à préparer cette couverture. À chaque fois, je sortais. À un moment donné, d'ailleurs, j'ai dû vous montrer dans une vidéo peut-être tout le fatra que j'avais sorti. Puis finalement, je suis revenue. Enfin, bref, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, moi, c'est ce que je fais. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand ça commence à chauffer là-haut, eh bien, je laisse de côté. Et puis, je reviens toujours un petit peu plus tard. C'est pour ça que parfois, j'ai 4, 5, 6 trucs en chantier parce que je bute sur quelque chose. Ça ne me convient pas, mais je n'ai pas la solution sur l'instant T. Donc, du coup, je laisse en plan et je reviens après. Et c'est ce que j'ai fait vraiment de nombreuses, nombreuses fois parce que je ne voulais pas me rater. C'était vraiment... C'est quand même un très, très gros projet. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Et voilà. Donc, je suis revenue plusieurs fois pour arriver à cette couverture. Donc, je l'ai faite avec... Je cherchais un carton relativement souple. Donc, ça, c'est encore une fois un carton de récup, bien sûr. Qui est... Comment dirais-je ? Les emballages des pochettes de plastification que j'avais achetées chez Lidl, je crois, il y a très longtemps. Donc, c'est dû à 3. C'est pour ça qu'elles sont si grandes. Donc, j'ai récupéré ce carton parce que franchement, c'était exactement ce que je souhaitais. Je souhaitais quelque chose de souple. Pas de rigide. Je ne voulais pas un truc rigide. Voilà. Je voulais quelque chose tout en douceur, tout en souplesse. Donc, voilà. Ce carton, c'est ce qui m'a servi. Ensuite, le tissu de couverture, c'est un tissu blanc. D'ailleurs, on voit un petit peu parce que je n'ai pas mis de peinture dessus. Je voulais vraiment rester neutre. Alors, vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, mais en dessous, on voit qu'il y a quelques inscriptions. Ce n'est pas très visible, mais c'est rigolo. Ça fait le charme aussi du truc. Donc, c'était un morceau de drap que j'avais acheté il y a des années. Ce n'est pas vraiment du drap de récup. C'était un morceau de coton que j'avais acheté. Enfin, un hyper coupon de tissu blanc qui était du coton à drap que j'avais acheté. J'avais fait plusieurs projets dessus. Et donc, il me restait ça dans le... Alors, maintenant, je n'en ai plus parce qu'à force d'en prendre des morceaux, de le teinter et tout, je crois qu'il m'en reste un morceau qui doit faire ça. Mais bon, vous voyez, j'ai été jusqu'au bout de ce coupon. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà. C'est ce que j'ai mis en base. Et ensuite, tout le reste, ce sont des chutes de tissu. Chutes de tissu... Oups ! Chutes de tissu que j'ai toutes découpées au ciseau cranteur. J'ai un superbe ciseau cranteur qui n'est réservé, bien sûr, qu'à la couture. Parce que vous savez qu'on ne peut pas couper du tissu et autre chose. C'est soit vous couper du tissu ou du tissu. Si vous coupez du papier avec, après, c'est foutu. Votre fil du ciseau, il va s'abîmer. Et pour couper le tissu, après, c'est mort. Donc, c'est vraiment un cranteur que j'avais payé assez cher puisqu'il est en métal et qui me sert uniquement aux chutes de tissu. Donc, tout ce qui est jean, eh bien, ce sont des morceaux de jean. Soit des jean entiers, soit des... Vous savez, quand je coupe les ourlets, donc des morceaux de jean. Voilà, de récup. Ça, en fait, celui qui est un peu plus clair, c'est un jean qui appartenait à mon fils. Un vieux jean que j'avais gardé pour faire un sac à main. Il me restait un morceau. Donc, voilà, c'est ça. Ensuite, ce tissu-là, ce tissu ici, ce tissu-là, ce sont des tissus provençaux, donc de la cotonade que j'avais acheté quand mon fils était petit. Il était en maternelle. Donc, ça fait... Oui, 17-18 ans à peu près. Il était avec ma nièce, donc ils avaient le ménage. Ils étaient tous les deux dans leur classe. Et pour... C'était pour... Mardi Gras, je crois. On faisait encore des petits déguisements. Et je les avais déguisés tous les deux en costume... Enfin, en habit provençaux. Donc, mon fils avait un pantalon bleu marine avec un petit gilet bleu marine en tissu en cotonade bleu marine et une ceinture. Vous savez, comme les provençaux, la ceinture qui tient le pantalon, enfin, la grosse ceinture épaisse qu'on met autour des vêtements, donc qui était dans ce tissu-là. Et ma nièce avait le petit fichu, la robe, etc. Enfin, la jupe dans ce tissu-là. Puis, je crois que j'avais dû rajouter aussi un morceau de tissu. Donc, voilà. Ça, c'est un souvenir un peu particulier. Ces morceaux, ici, que vous voyez, ce sont des morceaux de torchons. Torchons que j'avais. Donc, ce sont des torchons d'Ikea que j'avais achetés. Pareil, toujours pour mon fils aîné. On lui avait fait un... Non, ce n'est pas mon fils aîné, pardon. Autant pour moi, c'est mon fils cadet. J'avais fait un anniversaire pour lequel on devait réaliser des pizzas. Donc, c'était, vous savez, sur une journée, on mangeait, ils faisaient leur propre pizza, etc. Et je leur avais créé des tabliers, donc avec des torchons puisque c'était pile-poil la taille d'un enfant. J'avais juste découpé, donc évidemment, sur le haut du tablier pour mettre le cordon. Donc, le cordon... Donc, j'avais fait ça en ruban. Pareil, un ruban qui venait de chez Ikea et tout le reste, donc en torchon. Et chaque gamin était reparti avec son torchon. Donc, c'était rigolo. Et donc, ça, c'est les chutes de ce fameux torchon. Ça, c'est un bout de cotonade parce qu'il me manquait un petit truc ici. Et ici, 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 c'est de la toile de jouy. Donc, c'était cette fameuse toile de jouy que je voulais garder pour habiller et finalement, que je n'ai pas mise parce que le motif était trop gros et ça ne convenait pas pour ces petites parties. Et là, ce petit morceau ici, c'est un drap, un morceau de tête d'oreiller, je crois, de ma grand-mère. Ici, nous avons un vieux... Comment dirais-je ? Napron en dentelle et un gros bouton, gros bouton de récupération qui appartenait à une de mes grands-mères. Je ne sais plus laquelle puisque j'ai une énorme boîte à boutons dans laquelle j'ai tout gardé. Et ce bouton, franchement, je voulais à tout prix qu'il soit dans mon jog. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je le trouvais magnifique. Le bleu, c'est vrai que j'adore. Vous savez, le bleu, le rose. Mais voilà, celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Donc, je le voulais à tout prix. Et puis, quand j'ai trouvé la couverture idéale, finalement, comme elle était bleue, ça tombait bien, j'ai pu mettre mon joli bouton qui me sert de fermeture. Donc, il est retenu... Donc, le junk est fermé avec un morceau de ruban. Et ce ruban, c'est mon ruban de bouquet de mariage. Alors, pour celles qui me suivent et qui savent que, eh bien, j'ai 49 ans, vous allez me dire, voyons, t'es conservatrice, t'as gardé ton ruban longtemps. Non. Alors, cela dit, il a quand même 4 ans. Mais il faut savoir qu'on est resté très longtemps avec mon mari, quasiment 20 ans avant de décider de se marier. Et oui, monsieur a un temps de réflexion qui est super long, je vous l'accorde. Donc, voilà. En fait, on est marié réellement depuis 4 ans. Donc, ce ruban n'est pas si vieux que ça. Mais voilà, j'y tenais. Donc, c'est le ruban de mon bouquet de mariés. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette couverture ? Donc, oui, ah oui, cette petite fleur. Donc, ça a été réalisé, alors, elle aussi, il y a longtemps. Au tout début, j'ai acheté ma machine 6X, ma moulinette, là, ma presse, enfin, ma machine de découpe, pardon. À l'intérieur, il y avait un gros dais épais, les dais rectangulaires, mais, vous savez, avec une partie mousse, enfin, les plaques, les grosses plaques épaisse. Et c'était un assemblage de fleurs. Donc, à l'époque, j'avais testé avec un morceau de tissu puisque je voulais à tout prix voir si ça découpait le tissu. Donc, c'est un morceau de tissu qui est de ça. C'est pour ça que, finalement, il est un petit peu plus jaune parce qu'elle a été faite il y a longtemps et elle était restée dans un tiroir quand je l'ai ressortie. Et puis, ce morceau de tissu-là, de mémoire, c'était un échantillon de tissu. Donc, ça devait être des petites feuilles à peu près de cette taille-là qu'on avait récupérées avec ma sœur au salon Pack & Gift puisqu'on faisait les salons tous les ans de package, enfin, de... Comment dirais-je ? D'emballage, etc. Et qui est un salon, d'ailleurs, magnifique qui n'a pas eu lieu, malheureusement, cette année. Mais vraiment, j'avais accompagné ma sœur deux années de suite et je trouvais vraiment ce salon génial. Donc, voilà. On avait pris cet échantillon puis je m'en étais servie pour faire cette petite fleur. Donc, quand je l'ai retrouvée, je me suis dit que c'était sympa. Alors, elle était retenue par un Bratz mais... Donc, voilà. Qui n'est pas vraiment, vraiment de récup. Mais bon, à l'époque, je vous dis, je n'avais pas fait ça pour le scrap. J'avais dû faire ça pour un sac à main puis je ne l'avais pas utilisé. Donc, je trouvais que c'était le bon moment. Ensuite, on a des appliques aussi. Une petite applique de naperon. Une petite ici, applique de dentelle. Donc, comment j'ai fait la couverture ? J'ai mis ma base de coton blanc. Ensuite, je suis venue disposer tous mes trucs. Alors là, ça m'a pris un temps fou. Je m'y suis reprise à plusieurs fois. Une fois que j'ai trouvé le bon positionnement, je suis venue tout encoller sur le tissu. Ensuite, le tissu, je suis venue coudre toutes les pièces une par une. Alors, qui étaient déjà encollées, c'était déjà plus facile. Mais je suis venue passer une couture tout autour. Et ensuite, il a fallu que j'assemble sur mon carton. Alors, ce qui a été évidemment le plus compliqué, c'est qu'il a fallu que je prenne de sacrées mesures pour que tout se trouve dans le bon emplacement. Donc, en fait, j'avais déjà positionné sur le carton. J'ai fait tout un tas de repères pour qu'une fois que tout était cousu, je puisse replacer au bon endroit. Donc, ça a été un travail assez long. Mais franchement, quand je vois le résultat, je suis très contente. C'est vraiment ce que je souhaitais. Ensuite, pour la fixation des cahiers. Ça aussi, ça a été un gros, gros, gros questionnement. Parce qu'à l'origine, je voulais les coudre. C'était mon but. Mais en fait, c'était avant de faire un gros machin comme ça. Et là, si je les avais cousus, je ne vous cache pas que quand je vais le remplir, le coudre, c'est quand même... Ça aurait été compliqué parce que vous voyez, pour le remplir, je pense que je vais être obligée, si vraiment je veux m'appliquer pour l'écriture, je vais être obligée de sortir les cahiers. Donc, du coup, j'ai été obligée d'opter pour un système d'élastique. Sauf que les élastiques en récup, merci, mais ce n'était pas évident. Donc, j'ai fouillé dans les trousses de couture de mes grands-mères, dans les boîtes à couture de mes grands-mères et j'ai trouvé cet élastique. Alors franchement, c'était le bonus. Ça, c'était la chance. J'ai failli ne pas l'utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais franchement, ça, c'était génial. Alors, il est par contre très gros. Je ne sais pas à quoi on se sert, avec quoi, enfin, de quelle manière on utilise cet élastique. Mais c'est beaucoup plus gros que les élastiques qu'on achète, vous savez, qu'on a acheté dernièrement chez Action de couleur. Ça, c'est vraiment, on est vraiment sur un truc épais qui a une tension qui est assez importante. Mais du coup, c'était soit je mettais du ruban, soit j'utilisais ça. Et ça, ça reste quand même plus joli, on va dire, dans la finition. Donc, c'est évidemment mis dans des œillets. Mais par contre, quand j'ai fait le montage, je vous expliquerai en cours de route, mais je me suis ratée, j'avais trop tendu. Donc, il a fallu que je détende. Mais comme j'avais coupé très court, je n'ai pas pu réattacher. Donc, heureusement, le morceau d'élastique était assez long parce qu'il m'en est resté mais juste assez pour recommencer. Parce qu'évidemment, quand je me suis plantée, bien évidemment, j'avais fait les deux parties. Mais bon, ben voilà, ce sont les risques. J'ai voulu couper trop court, j'ai voulu aller trop vite. Vous voyez, quand on est parti sur une idée, on fonce. Enfin, moi en tout cas, perso, je fonce et du coup, évidemment, c'était une grosse boulette mais avec ma chance quand même qui me caractérise parce que dans toutes mes petites merdouilles, j'ai quand même de la chance. J'ai eu assez d'élastique. Ça s'est joué vraiment à un poil mais j'en ai eu assez donc j'étais contente. Sinon, eh bien, à ma foi, j'aurais trouvé une solution autre mais ce qui était quand même assez embêtant parce que vous avez vu que j'ai mis des tout petits œillets. Du coup, s'il avait fallu que je mette autre chose, eh bien, ça aurait été compliqué parce qu'un élastique large aurait été moche mais bon, de toute façon, je me serais débrouillée quand on va trop vite. C'est comme ça. Donc, voilà pour l'extérieur. Ensuite, à l'intérieur, ici, donc, une petite idée. Alors, je vais vous la montrer après. J'ai donc à l'intérieur mis du tissu jean, pareil, jean de récupération que j'ai coupé au canteur que j'ai collé et ensuite, j'avais, enfin, ensuite, non, avant de coller l'ensemble, j'avais déjà cousu les pochettes. Voilà. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu, mais non, je ne pouvais plus. De toute façon, je suis bête puisque je m'étais dit que j'aurais dû faire un point de couture avant mais non, ce n'était pas possible puisque de toute façon, j'ai d'abord cousu tout ça avant d'en coller sur ma cartonnette. Donc, fatalement, après, la cartonnette était présente et puis, j'aurais été obligée de repasser sur tout ça et maintenant, je me souviens, je ne voulais pas. Bref, donc, uniquement d'en coller avec deux petites pochettes ici et la même chose à l'arrière. On y reviendra, bien sûr, après. Ici, donc, je voulais vous montrer cette petite idée. C'est une idée de Teacup and Roses. Je sais que je ne me plante pas, je vous remettrai si j'y pense en barre d'infos. C'est Teacup and Roses. Elle avait fait ça il n'y a pas longtemps. J'avais trouvé ça génial et donc, j'ai voulu le faire. Là encore, je me suis un petit peu creusée la nénette parce qu'elle, elle le fait. Vous savez, c'est comme une planche. Elle le fait, en fait, avec ce genre de... Vous allez comprendre tout de suite. Voilà, c'était plus dans cette optique-là de faire une petite planche de bord. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais moi, je ne pouvais pas avec mes petites pinces parce que je n'en avais pas de Recup. La seule pince de Recup qui est très, très vieille, c'était celle-ci. Bon, elle est jaune, mais ce n'est pas grave, je l'aurais peinte. Simplement, elle était trop épaisse et dans mon junk, ce n'était pas possible. Donc, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé dans mes petites merdouilles et j'ai trouvé cette petite pince qui est une pince de ma coiffure de mariée sur lesquelles il y avait mes fleurs. J'avais une coiffure vraiment toute simple puisque j'ai les cheveux longs mais juste derrière, j'avais les cheveux attachés avec quelques fleurs. Et donc, ça, c'était, il y avait deux, trois pinces et je les ai récupérées. Alors, c'est très, très moche à la base mais du coup, avec ce petit morceau de napron qui est exactement le même que ce que j'ai mis à l'avant, eh bien, voilà, ça fait une décoration et ça me sert de pince donc pour ma petite planche de bord. Donc, ici, un papier de récupération de la gaz également de récupération. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas un morceau de gaz de ma robe de mariée parce qu'elle était trop longue parce que j'ai la taille d'un jardin et du coup, donc, elle a été recoupée et je crois qu'il m'avait donné la gaz enfin le tulle, pardon et c'est ce morceau de tulle. Donc, ici, voilà, ça se présente comme ça. C'est fait avec également de la récup donc je trouvais ça vraiment super sympa et puis je trouvais que c'était joli. Donc, des morceaux de récup cubes de papier voilà qui ont été assemblés hop je passe un peu vite mais vous l'aurez compris. Ici, donc, les mêmes chutes de papier que j'ai utilisées sur l'avant donc que j'ai découpées et ici, c'était un papier canson que j'avais teinté à l'avocat et que j'ai doublé pour qu'il soit vraiment voilà, pour qu'il soit vraiment enfin, qu'il ait vraiment cette idée de planche de bord quoi. Voilà. Donc, ça, je crois que c'est Tickup & Rosy j'aime beaucoup ce qu'elle fait. elle fait beaucoup de choses en shabby et c'est grâce à les lubies de l'oli que je l'ai découverte et franchement, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Donc, un petit clin d'œil, je leur fais un petit clin d'œil. Donc, voici pour ça. Ici, un morceau de ruban qui est fait en cotonade de cette cotonade-là mais que j'avais coupée en bandelettes et que j'avais teinté à l'avocat et on y va pour les gros bébés. Donc, vous voyez, il ne faut que 20 minutes. Je pense qu'il va y avoir au moins pour le plus du double. Donc, n'hésitez pas à faire pause et allez vous chercher un café si le cœur vous en dit. Donc, voici la première petite chose avec des boutons de récupération, bien évidemment, du ruban de récupération. Un bouton que j'aime beaucoup qui est un bouton de nacre, un très vieux bouton. Comme ces deux boutons, d'ailleurs, celui-là, on voit qu'il est très usé. Vous savez, nos grands-mères, quand elles jetaient un pull, par exemple, ou quand elles jetaient un truc qui était abîmé, elles récupéraient tous les boutons. Donc, j'ai des caisses de boutons et franchement, c'est génial. Je me suis replongée dans tout ça. Franchement, ce junk m'a beaucoup plu parce que ça m'a replongée dans des souvenirs. Donc, ça, c'est fait avec évidemment du serviettage. Les serviettes que je vais vous présenter à l'intérieur, en tout cas, deux serviettes puisqu'il y en a qui sont récentes mais celles-ci sont très vieilles. Quand mon fils aîné qui a 22 ans aujourd'hui était plus petit, je faisais pas mal de choses en serviettage et donc, je m'étais prise de l'ubis de collectionner des serviettes et notamment, j'en avais tout un paquet de celles-ci mais je les ai tellement bien rangées que je ne les ai pas retrouvées. Heureusement, en début d'année, j'avais commencé à mettre des choses de côté donc j'avais mis celles-ci et je n'ai pas retrouvé les autres. Ça, c'est ballot. Bon, je finirais bien à ne pas les retrouver donc voici pour celle-ci. Enveloppe de récupération ici, donc un papier, c'est pareil, ça devait être un morceau de papier d'action. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'avais utilisé mais en tout cas, il me restait ça parce que ça, ça n'a pas été facile aussi de pouvoir trouver des morceaux qui sont assez grands pour ce genre de petits trucs. Je vais vous dire que j'ai fouillé dans mes réserves mais bon, c'est bien au contraire comme ça, ça nous, ça nous fait chercher des idées. C'était intéressant. Donc, voici pour ce petit insert. Ensuite, on continue. Donc, je ne vous parle pas des papiers puisque tous les papiers ce sont les papiers que je vous ai montrés au fil du temps donc de mes teintures. Donc, il y en a au sureau, il y en a à la betterave, il y en a à l'avocat, il y en a au café, il y en a à la verveine, à l'ortie, enfin, toutes les teintures que nous avons vues ensemble donc ça, je ne vais pas le redétailler. Vous pouvez aller revoir toutes ces teintures de papier éventuellement si le cas vous en dit. Voilà la deuxième serviette dont je vous parlais, une deuxième vieille serviette avec des hortensias que j'aimais beaucoup et à l'intérieur, j'ai mis un papier bleu marine mais pareil, c'était une chute, un papier qui ne se prêtait pas à ça mais comme je voulais à tout près un papier bleu marine, vous voyez, c'est tout gondolé et puis en plus, je pense que je n'ai pas dû attendre beaucoup entre le moment où ça séchait et le moment où j'ai collé, enfin bref, peu importe. Donc, voici une deuxième serviette qui elle est très vieille. Ici, on a un ruban. Alors ce ruban, ça vient de, je crois que c'était autour des dragées au mariage de ma cousine il y a une dizaine d'années et je l'avais trouvé vraiment super. Alors depuis, bien sûr, on en a trouvé chez, enfin, dans notre magasin de prédilection mais celui-ci, il est vraiment ancien. C'est, voilà, du mariage de ma cousine donc ça a une petite symbolique en passant. Voilà. Ça, c'était une fachette de récup. J'avais dû d'ailleurs vous les montrer que j'avais fait avec des chutes. et puis ça par contre c'est fait donc avec également des chutes. Mais ça, je l'ai fait pour mon jeûne précisément avec des chutes de papier donc teintées du, du comment, du, zut, du raffia que j'ai récupéré d'ailleurs il n'y a pas, ah bah oui, il n'y a pas longtemps, oui, parce qu'en fait c'est le raffia qui était sur mon bouquet de fleurs que mon mari m'a offert donc dernièrement pour notre anniversaire de mariage. Un magnifique bouquet. D'ailleurs, vous allez retrouver à l'intérieur un morceau du papier cadeau, du papier d'emballage parce que je le trouvais magnifique et puis la carte de cette fleurisse. Donc ça, c'était le ruban du papier de, de l'emballage de mes roses. Vous allez tout savoir. Voilà, le papier classique, ça, je vous ai montré, c'était le papier toilette embossé. Donc j'en avais mis un petit morceau parce que je trouvais ça génial. Papier teinté à la mûre. Celui-là, je m'en souviens parce que c'est mon préféré. Ici, nous avons, pareil, j'avais dû vous le montrer déjà, un embellissement que j'avais fait avec des chutes de papier et de récup de tissu et notamment, je vous parlais tout à l'heure des morceaux que j'avais, des torchons que j'avais fait pour des tabliers pour l'anniversaire de mon fils. Et bien ce ruban, c'est un morceau de ce que j'avais utilisé pour faire les tours de cou et les attaches de ces fameux tabliers. Vous allez retrouver tout au long de ce junk quatre ou cinq cartes comme ça. Donc ce sont des cartes d'impressionnistes des tableaux de Renoir. J'avais, étant jeune, été voir une expo avec l'école et j'aime beaucoup les peintres impressionnistes et notamment Renoir. Et donc il y a quelques cartes postales que j'avais achetées à ce moment-là que j'ai retrouvées dans mes affaires de jeunes filles et je trouvais que c'était vraiment leur place. Donc je crois que l'expo est de 85. Je vous confirmerai ça tout à l'heure parce que c'est noté sur une autre carte. Voilà, papier toilette toujours. Là, il me restait un morceau de serviette que je n'ai pas voulu perdre donc que j'ai collé sur ce papier. Le dernier morceau qui me restait donc du mariage. Des timbres. Donc c'était un courrier que j'avais envoyé pour la fête des mères pour ma maman qui était en Normandie. Donc du coup, elle m'a gardé ses timbres de l'enveloppe de sa carte et quand ils sont rentrés au mois d'octobre, elle me les a donnés ce qui m'a permis de le coller donc dans ce junk. Là, c'est juste un morceau de chute de papier basique. Tout simple. On continue. Donc ici, toujours du papier toilette, je me suis servi comme pochette. Une ancienne carte postale. Je fais la collection des cartes postales. Enfin, en tout cas, des cartes postales anciennes. Moins maintenant parce que, bon, le temps ne s'y prête plus. Mais à une époque, je collectionnais beaucoup. J'avais acheté un très très gros lot sur eBay et dans ce lot, il y avait toute une correspondance à une mademoiselle et ma maupin et ça m'avait beaucoup touchée parce que c'était vraiment toutes ces cartes. Alors, de mémoire, je ne sais plus si c'est avant-guerre ou après-guerre. Je crois que c'est tout de suite après-guerre mais sur celle-ci, je n'arrive plus à lire et je ne m'en souviens plus. Je regarde, mais non. Bref, peu importe. C'est quand même très ancien et celle-ci, elle m'avait beaucoup touchée puisque donc c'était, voilà, voilà le mot sur la carte un ami invisible. Et voilà, c'était un petit, bon, parce que vous voyez, elle est très passée quand même. Toutes les paillettes qui étaient normalement ici sont enlevées et là également. Mais voilà, quand j'ai trié mes cartes pour en revendre certaines, eh bien, je vous avoue que celle-ci, je n'ai pas pu m'en séparer pour ce petit mot un ami invisible. Je trouvais que c'était, je ne sais pas, c'était sympa. un marque-pages que j'ai fait avec du papier toilette, papier toilette que j'ai recollé sur une chute de papier blanc et ensuite que j'ai cousu. Voilà, tout simplement, on continue. Une carte encore des impressionnistes. Donc, je vais vous dire, c'était l'expo au Grand Palais, donc l'expo Renoir, c'était en 1985. Vous voyez, ça date un petit peu. Ici, pourquoi ce petit lapin de Béatrix Potter ? Eh bien, c'est, j'avais dans la chambre de mon fils, ma soeur avait mis ça pour, parce que mon neveu, le dernier de mes neveux et mon fils ont un an d'écart pile poil et elle avait fait sa chambre avec une jolie frise Béatrix Potter. Donc, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une chambre à mon fils étant petit, j'ai rechoisi cette frise parce que j'avais vraiment trouvé ça très très joli et je ne sais pas pourquoi, j'ai découpé ce petit morceau de lapin. J'avais certainement dû vouloir l'utiliser pour quelque chose et puis pas l'utiliser et puis je l'ai mis de côté et je l'ai retrouvé. Donc, je trouvais que vraiment il avait sa place ici parce que pour moi, c'est un souvenir de ce petit lapin. Voilà, j'essaye de passer vite. Voilà, c'est fini pour le premier livret. On arrive au second livret. Alors, je ne vous ai pas dit mais toutes les dentelles, ce sont des dentelles que j'avais tentées à l'époque. Voilà, donc, pareil de récupération. Ici, vous voyez donc le prénom de mon fils aîné qui est Valentin. C'était des morceaux d'étiquette que j'avais fait faire pour lui mettre dans ses vêtements quand il est rentré à l'école. Donc, j'ai dû m'en servir la première année et puis les années suivantes, c'était tellement chiant à coudre ça sur tous les enfants, tous les vêtements de mon fils que du coup, j'ai acheté un stylo la mère indigne. Mais il me restait ses petites étiquettes et je trouvais que c'était un petit clin d'œil pour le coller qui dansait ce junk. Ici, un morceau de tissu teinté, tout simplement. Alors, ici, une enveloppe qui, pour l'instant, vous semble une enveloppe normale mais pas du tout. Vous verrez après. À l'intérieur, j'y ai glissé. Attendez, je vais mettre un papier en dessous parce que ça fait du bruit, ça m'agace. Voilà. Ici, une pub pour Homo. Donc, les filles de mon âge vont évidemment, ça va leur parler. Les plus jeunes, un petit peu moins mais voilà, pub Homo qui était dans un vieux magazine. Donc, voilà, je trouvais ça mignon, je trouvais ça sympa. J'ai voulu que ça fasse partie de mon junk. Ici, on continue. Le journal de Mickey. Alors, le journal de Mickey, celui-là est récent puisqu'il a une petite dizaine d'années. C'est ce que j'ai acheté pour mon fils, cadet. Mais, pour la petite histoire, moi, j'aimais beaucoup le journal de Mickey et quand j'avais une dizaine d'années, oui, ça fait longtemps, merci, quand j'avais une dizaine d'années, mon père me donnait tous les lundis des sous pour aller chercher le journal de Mickey. Donc, je montais à la boulangerie qui faisait ma boulangerie et marchande journaux à l'époque et je m'achetais mon petit journal de Mickey. Donc, je le lisais, mon père le lisait et j'en ai gardé. Donc, j'en ai gardé de ces années 80. Alors, ça, ce n'en est pas un. Je n'ai pas voulu les déchirer mais sachez que j'ai encore quelques journaux de Mickey des années 80 et j'en suis très fière. On continue. Ce qui me tient aussi beaucoup à cœur, eh bien, c'est Bécassine. Bécassine, elle, j'adore Bécassine. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'adore Bécassine. Ça, c'est un livre qui était tout cassé et donc, j'ai déchiré une page. Enfin, il était déjà tout abîmé. Il ne devait rester qu'une dizaine de pages, pardon. Donc, j'ai gardé, voilà, j'ai voulu que celle-ci figure dans mon jeûne parce que ça fait partie de mon enfance. Voilà. Donc, Bécassine. On continue. Ça, c'est une pochette de récupération d'emballage. j'ai mis des petites choses de décoration des fameux magazines Marianne, je vous en avais parlé. J'avais, à l'époque, toujours où mon fils était petit, j'achetais des Marianne et à l'intérieur, il y avait toujours des trucs de découpe. Donc, l'autre jour, je les ai retrouvés, je les ai tous découpés parce que c'était là, ça dormait dans un coin et je pense que c'est dommage parce que ça peut être utilisé. Et notamment, voilà, ces petites machines-là qui m'ont servi à coller les inscriptions de cette carte. Pourquoi j'ai mis des feuilles blanches ? Eh bien, tout simplement parce que c'est des facturiers de mon grand-père et que bien évidemment, il y a le nom dessus que je ne veux pas vous le montrer en caméra. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, sachez que c'est vraiment, voilà, ça me tient à cœur et notamment, il y en a trois puisque les trois, alors, je vais essayer de vous le cacher, en fait, voilà, elles ont des numéros. Par exemple, ici, donc on a le 07 qui est mon mois de naissance et puis, j'ai gardé les autres, bon, je les remettrai après pour avec mes, il y en a un qui est de mon année de naissance, l'autre qui est de mon jour de naissance et l'autre qui est de mon mois de naissance. Donc, voilà, et en même temps, eh bien, c'est un souvenir de mon grand-père. On continue, ça, une petite partition, alors regardez, pourquoi elle me tient à cœur cette petite partition ? Parce que je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps et j'étais en cinquième. Eh oui, c'est loin. Voilà, elle me tenait à cœur cette petite partition, donc elle fait partie de mon junk. Ici, c'est une, comment dirais-je, une étiquette de vêtement, je crois que de mémoire, ça devait être le temps des cerises, mais c'était un beau carton, il y avait une jolie ficelle, donc du coup, je me suis contentée de la recouvrir avec des chutes. Là, c'était un apron que j'avais tenté au café, donc pareil, que j'ai collé. Ici, donc, nous avons une enveloppe, enveloppe de récupération, bien sûr, avec un beau teintre de Mickey. Ici, c'était une carte que j'avais eue, j'avais acheté un cadre, vous savez, avec des pinces. Il y avait ces cartes-là et ça ne m'intéressait pas de les garder, donc je m'étais dit je m'en reviens un jour et puis, ben voilà, ça en fait partie. Ici, alors ça, c'est un souvenir de mon voyage en Italie. J'avais été à Padoue, en Italie, donc Padova, et on avait été visiter Saint-Antoine de Padoue, qui est une église, mais je crois que c'est plus gros qu'une église, bref, peu importe. Padoue, et pourquoi j'ai gardé ça ? Alors, à l'intérieur, il y a une prière, c'est la prière de Saint-Antoine, donc évidemment, quand on a été à ce voyage, enfin en tout cas, à Saint-Antoine, j'avais ramené quelques petites bricoles et notamment cette prière, alors ce n'était pas vraiment pour la prière, mais j'aimais beaucoup, en tout cas, quand je l'ai retrouvé ce qui est écrit dessus. Et je trouvais que vraiment cette phrase était magnifique, donc c'est pour ça que, hormis ce voyage en Italie et cette église qui était magnifique, Saint-Antoine de Padoue, c'est magnifique, voilà, cette petite phrase, elle m'a vraiment beaucoup interpellée. A l'intérieur, donc ça, c'est dans la première pochette, à l'intérieur, une autre pochette avec tout simplement un papier teinté, il n'y a rien de bien original. On continue. Mon deuxième morceau de partition, donc ça, c'est la partie basse, voilà, rien de particulier, on continue. Là, c'est le dos de l'enveloppe, donc avec du papier à toilette teinté et un morceau de carte teinté au café. Ici, j'ai fait une petite pochette avec du papier toilette et je vous parlais de mon bouquet de fleurs, donc il y avait cette jolie carte. Donc c'est la carte du fleurisme, mais je la trouvais magnifique, donc j'ai voulu, je ne sais pas pourquoi, la mettre dedans, enfin, c'est un souvenir de ce magnifique bouquet de roses rouges que mon mari m'a offert pour notre anniversaire. Ça, ça fait partie des petites choses comme ça, voilà, de Marianne Laison. Voilà, j'avais besoin de quelque chose là, je trouvais que cette partition trouvait sa place puisque ça venait en écho avec celle-ci. Ensuite, on continue. Ici, alors, là aussi, ça me tient à cœur. Vous vous souvenez certainement, si vous avez regardé mon échange avec, mon échange d'attesté avec Fébré-Coleuse, avec Audrey, elle m'avait envoyé ce splendide tracteur qui était dans des décorations d'automne, elle m'avait envoyé des petites, des petits die-cut. Et ce tracteur, il me parle puisque mon père, quand j'étais petite, mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents et mes parents étaient agriculteurs, et on avait un petit tracteur rouge comme ça. Donc, j'étais assez petite puisqu'après, on en a eu d'autres, mais celui-là, voilà, il me... Voilà, c'était un coup de cœur donc j'avais dit qu'il figurait dans mon junk, le voilà. Et pour rester toujours dans le thème, j'ai récupéré des étiquettes, donc ça, c'est ce qu'on collait dans les colis quand on allait à Rungis, quand mes parents allaient à Rungis vendre. Et puis, là encore, alors je le cache, bien sûr, c'était un facturier de mon père, donc celle-ci était vierge, donc du coup, j'y ai inscrit Scrap en fleurs. Alors, le carbone est un petit peu pourri, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est un petit peu écrit sur la deuxième, bon, pas sur la troisième, mais voilà, pour le fun. Voilà, donc ça, encore, c'est partie de mon histoire, on va dire, donc avec ce petit tracteur qui m'a vraiment touchée et que je voulais à tout prix dans mon junk. Donc, voilà, là, on va passer vite. Donc, toujours une petite carte dans l'enveloppe. Je vous parlais de cette enveloppe, et bien, pourquoi ? Parce que, voilà, pourquoi, c'est mon premier travail, j'y ai travaillé pendant 18 ans pour être très exacte et donc, je l'ai retrouvé l'autre jour et je me suis dit, ben voilà, c'est aussi une partie de ma vie et donc, elle avait toute sa place dans mon junk. On continue, ici, c'est un fond d'emballage de je ne sais pas quoi d'ailleurs, d'une décoration quelconque, c'était certainement dans un petit pourron. Bref, je trouvais que c'était génial, donc je les avais gardés. A l'intérieur, j'ai mis une petite étiquette de cloué d'eau, c'était un cloué d'eau, un jeu de cloué d'eau qu'on avait quand on était enfant qui n'était pas complet donc que j'ai jeté mais par contre, j'ai gardé, eh bien, toutes les petites bidouilles comme ça, les petits sujets, les voilà, je trouvais que c'était sympa. Donc, j'ai voulu en mettre un parce que ça fait partie également de mon enfance. On arrive au deuxième livret. Alors, oui, je ne sais plus si je vous ai dit mais tous les livrets ont été cousus. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Non, je vous le montrerai peut-être à l'intérieur. Ici, cousus et puis donc, ce fameux élastique parce que je suis passée vite, j'ai oublié. Une étiquette toujours de ce fameux cadre. Ici, c'est un papillon. J'avais commandé ça pour mon mariage et ils sont arrivés évidemment après mon mariage. on s'en foutait puisque c'était uniquement pour les verres mais du coup, je les ai gardés et je les utilise comme ceci. Ici, alors, ça aussi, c'est un souvenir. C'est ma mère a une amie française qui est partie vivre aux Etats-Unis depuis des années et des années puisqu'elle était mariée avec un Américain qui était dans l'armée donc c'était dans les années 60 et de temps en temps, elle envoie des colis à maman et notamment, elle avait envoyé un bloc donc il y a trois c'est un petit bloc-notes avec trois papiers de taille différente à l'intérieur et j'adore ces bloc-notes je les ai depuis des années et je ne m'en sers pas parce qu'ils sont trop beaux. Alors, de temps en temps, quand je fais un petit mot, un petit courrier, j'en prends quelques-unes mais je voulais à tout prix les mettre dedans. Donc voilà, ça, ça vient des Etats-Unis et c'est pareil, c'est un souvenir donc vous verrez, vous en aurez d'autres morceaux dans le junk. Ici, toujours le papier toilette embossé et puis teinté avec de la Distress Oxide et puis ici, c'est pareil, c'est un morceau d'emballage que je trouvais très joli donc j'ai découpé toutes les inscriptions et je n'ai gardé que ça et du coup, ça me fait une pochette. Un vieux, pareil, un vieux... zut, un sac toujours mes impressionnistes, mes ablots de Renoir en l'occurrence. On continue. Ça, j'avais acheté il y a quelques années un calendrier chez Action et évidemment, il était périmé, je ne pouvais rien récupérer mais sur la page de garde, il y avait une magnifique frise donc la voici. Donc, on la voit ici et bien sûr, elle repart. Ah ben non, c'est sur l'autre page donc on la verra un peu plus loin. Donc voilà, j'avais gardé, je trouvais ça magnifique. Donc j'ai tout détouré et puis collé dans mon junk. Voilà une autre page donc de ce fameux bloc-notes dont je vous parlais. Ici, c'est une petite enveloppe que j'ai faite avec des chutes de papier donc il n'y a rien pour l'instant mais j'y mettrai bien sûr quelque chose. Ici, un ruban de récup, un bouton, une épingle également de récup, une petite épingle de récup. Ça devait être des épingles, vous savez, quand elles sont, on a les étiquettes sur certaines chemises. Voilà, je récupère également ça. ici, pardon, donc c'est l'enveloppe qu'Audrey de Fébricoleuse m'avait envoyé dans lequel elle m'avait envoyé donc son petit courrier que j'ai conservé parce qu'elle avait une très jolie déco. Je cache juste pardon mes coordonnées. Ici, donc une petite pochette, je n'y ai rien mis mais j'y mettrai quelque chose. Ça, c'est le morceau, l'autre bout donc du bloc. Ici, alors, ici, juste un petit tag ici puisque j'ai fait une pochette. Ça, c'est un petit sachet de thé d'une box. Alors, vous allez me dire pourquoi je l'ai mis. D'abord, parce que j'aimais bien ce thé puis parce que je trouvais le concept sympa surtout parce que donc à l'intérieur, j'ai fait des petits trous donc vous voyez sur la bandelette ici, je ne sais pas si vous verrez sur la petite bandelette ici, il y a des petits points. Eh bien, en fait, c'est parce que et puis il y en a également tout autour de ce rond. À l'intérieur, il y a de la lavande de mon jardin ce qui fait que mon junk, il est parfumé. Il suffit que je bouge un petit peu la lavande à l'intérieur. Voilà. Et du coup, ça parfume mon junk donc ça, c'est génial. J'avais déjà fait ça il y a très longtemps. C'était l'année dernière dans un concours et je trouvais que c'était super pour parfumer donc j'ai réitéré. Voici. Alors, ce petit naperon, eh bien, c'est ma voisine qui nous avait fait, qui est algérienne, qui nous avait fait des gâteaux pour leur fête qui est Laïd, je crois, et nous avait amené une magnifique assiette de gâteaux qu'elle faisait elle-même et donc il y avait ce petit naperon que j'ai gardé parce que Farisa a déménagé, c'était des voisins franchement extraordinaires et voilà, c'est un petit clin d'œil, j'avais envie qu'elle soit dans mon junk aussi. Donc, j'en profite pour vous montrer le centre de chaque livret qui est cousu et donc avec les élastiques qui me permettront d'enlever les cahiers. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je n'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va tenir. Voilà. Donc, la deuxième pochette, le deuxième morceau d'enveloppe donc d'Audrey, vous voyez, elle avait fait une très jolie déco, c'est pour ça que je tenais absolument à la garder. Ensuite, il y a dans cette pochette deux pochettes, donc c'est assez rigolo, ce n'était pas fait exprès mais elle l'avait plié donc du coup, ça restait comme ça donc j'ai un premier côté ici, voilà, et puis j'ai une deuxième pochette. Ça, on l'a vu ensemble donc dernièrement, c'est ce que j'ai réalisé pareil avec une enveloppe de récup, mes petits trucs de papier toilette. Voilà, c'est la seule chose qui sera tamponnée puisque rien n'a été tamponné dans ce journal. Hop, je le remets, je le fermerai après. Ici, pareil, du silver texte de récup avec un bouton de récup mais qui était magnifique, il avait une forme assez sympa, je ne sais pas si vous verrez bien, donc avec toujours un bouton de récup, toujours mes cartes des tableaux de Renoir. Voici, même principe avec un bouton que j'aimais beaucoup. Le morceau de la frise que vous avez vu tout à l'heure, ici, c'est tout simplement un petit truc que j'ai fait avec des chutes de papier, c'était pour agrémenter un peu. Hop, 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 on passe vite. Alors, ici, je voulais vous montrer ça, j'avais fait un tuto puis finalement, je n'ai pas dû vous le présenter, donc vous aurez certainement cette vidéo avant le tuto puis peut-être que je ne vous le montrerai pas. Pareil, avec des récups de rubans, donc rubans de mon mariage, des, voilà, ces petites choses-là, toujours de Marianne Maison. J'aimais beaucoup ces petits anges, donc je voulais qu'ils soient dans mon junk. J'en ai donc fait des marque-pages. Alors marque-pages que vous pouvez mettre sur une page ou carrément sur tout un bloc de pages, puisque c'est au gré de vos envies. Alors moi, je mets le petit derrière et le grand devant, mais vous faites comme vous voulez. vous le faites pendouiller également à la taille que vous voulez, peu importe. Vous en retrouvez un deuxième, puisque c'est celui du tuto. Et on arrive au dernier livret. Donc papier de soin, ces fameuses découpes, donc Marianne Maison. Ici, un sachet de thé d'Aman, parce que vous l'aurez compris, j'adore le thé. Je ne bois pas de café, donc j'adore le thé. Ça, c'est un apron que j'avais utilisé pour faire les teintures de papier qui étaient rouges à la base, mais je l'ai gardé parce qu'il était un petit peu chiffonné. Voilà, je l'ai retrouvé, donc je me suis dit, pourquoi pas ? Aucune connotation particulière. Ensuite, eh bien, ça, c'est une très vieille enveloppe quand j'étais gamine avec un morceau de papier. Donc ça, c'est pareil, c'était important pour moi de l'avoir ici. Mes fameux papiers, mes fameuses fleurs passées à la Big Shot. Voilà, donc je voulais aussi que ça y figure. Ça fait partie un petit peu de ce que je fais. Ici, encore un marque-page avec toujours de la cartonnette de récupération. Une fleur, vous savez, des magazines de jardinage, là. Voilà, j'avais envie de récupérer ça aussi parce que vous savez que les fleurs, pour moi, c'est important. Ici, vous retrouvez morceaux de papier teintés au café, peu importe. Ici, une frise avec mes fleurs séchées. Et je vous expliquais que je ne voulais absolument pas utiliser la plastifieuse pour ce tuto parce que, eh bien, ce n'était pas de la récupération. Donc, il n'a fallu que je trouve une idée parce que je voulais quand même intégrer ça. C'était important pour moi de mettre ces fleurs séchées que j'aime beaucoup. Donc, du coup, j'ai retrouvé dans mes papiers cadeaux et tout ça, du papier, c'est du papier pour couvrir les livres. Mais moi, je ne l'ai jamais acheté pour couvrir les livres puisqu'on n'avait pas le droit de mettre du papier autocollant pour couvrir les livres. Je l'avais acheté à l'époque parce que je faisais, je vous parle de ça il y a des années parce que, je ne sais pas si vous le verrez, mais il est un peu jauni. Je faisais des sets de table. Je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bricolage et pour mes tables de fête, il m'est arrivé de faire des sets de table. mais je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années. C'est assez vieux. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché comment détourner. Donc, j'ai utilisé ce papier. Au début, je me suis dit que ça ne fonctionnerait pas parce que comme il est vieux, il ne colle pas très bien et finalement, pour le coup, ça tient bien. Donc, j'étais très contente. Donc, voici le premier. Ça, c'est un petit sac avec des chutes et j'ai également fait cette grosse fleur. Alors, par contre, impossible de coller le papier. Ce papier-là, c'était difficile. Il ne le tient pas voilà. C'est pour ça qu'ici, vous avez des traces de colle et qu'en même temps, vous avez une pointe de couture parce qu'en fait, ça ne tenait pas du tout. Et j'ai donc pu faire, pu mettre cette magnifique fleur de mon jardin toujours dans du plastique mais de récup. Donc, vraiment, j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout et puis, voilà, ça agrémente mon junk. Ici, donc, j'ai fait un petit insert avec des chutes de papier et puis une très vieille carte postale. Alors, pourquoi j'ai gardé cette vieille carte postale ? Eh bien, parce qu'il y a un commandement, commandement de la jeune fille à mariée. Vous allez voir, c'est hyper rigolo. Ah ben, c'est dommage, je n'ai pas la date non plus mais c'est pareil. Ça, c'est des années, je pense que ça, c'est par contre avant la guerre. Et vous allez voir ce commandement, c'est génial. Donc, commandement de la jeune fille à mariée. Tous tes défauts, tu cacheras avec un soin toujours constant. Très aimante, tu te montreras bien qu'il en soit tout autrement. Assez riche, tu te diras sans avoir même un souveillant. En un mot, tu t'arrangeras pour enjeler tout un prudent que ta jeunesse séduira et t'épousera sûrement. Voilà, j'ai trouvé que c'était génial. Donc, voilà pourquoi j'ai gardé cette petite carte de commandement de la jeune fille à mariée. Voici. Ensuite, vous voyez, il est rempli de souvenirs. Une enveloppe teintée. Ça, c'est un vieux papier, pareil, quand j'étais enfant. J'étais à l'école, dans une école privée. On avait un petit magasin pas loin et ce papier, il est des papiers cadeaux de l'époque. Enfin, vous voyez, ça date. Ici, une fleur en applique, un morceau de sac de récup, toujours. Un deuxième marque-page, donc ça, c'est celui que je vous montrerai en tuto, dont je vous ai fait le tuto. Une petite sourisette, toujours avec de la récup de papier. Voilà, le dos de la sourisette, du papier, toujours de récup. Et on arrive à la fin. Ici, donc ça, c'est une pochette que j'ai faite avec du papier d'une tablette de chocolat. Voilà, que j'ai teinté avec mes, vous savez, mes cires primas. J'avais envie de faire un, de garder cette, au début, je voulais la garder bien lisse et puis finalement, je n'ai pas réussi à enlever les plis de la tablette. Donc, voilà, j'ai utilisé comme ça et je trouve que ça fait une jolie pochette de récup. C'est tout simple. Mais voilà, la pochette que je vous ai montrée donc avec du papier à thé. Donc, du coup, ici, on peut mettre quelque chose et on peut mettre également quelque chose. Et ici, la deuxième partie du sac sur lequel j'ai mis des tils appliques. Mon papier de mon bouquet de mariée, ici, voilà. Et on arrive donc sur la fin. Je vais passer grossièrement parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant, en tout cas, de particulier. Toujours ces fleurs du magazine. Voilà, on arrive au bout. À la fin, donc, j'ai voulu mettre cette petite carte donc de craftelier parce que je la trouvais trop mignonne que j'ai mis sur un papier. Donc, ça fait un petit bloc-notes supplémentaire. Un morceau de dentelle. Ça, c'est un très vieux trombone. Je ne sais pas où je l'avais récupéré. Bref, je l'ai retrouvé dans mes trombones de bureau. Donc, j'ai voulu l'associer à ce junk et une petite dentelle. Voici pour mon gros bébé. Vraiment, j'en suis très contente. Je trouve que j'ai vraiment joué le jeu. C'est un... Voilà, j'ai aimé le faire. C'est un bon défi. J'ai aimé relever le défi. J'espère que je pourrai vous présenter les réalisations des participantes si bien sûr elles m'y autorisent puisqu'il n'y avait pas d'obligation à ce que je vous fasse une vidéo puisqu'elles vont garder leur propre junk. Mais en tout cas, voici pour le mien depuis le temps que je vous en parle. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Je pense à un prochain défi déjà pour l'année prochaine pour janvier de l'année prochaine. Donc, j'espère que vous serez nombreuses à y participer. Je vous embrasse toutes bien fort. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez bien, bien soin de vous. Encore merci à toutes mes nouvelles abonnées. Merci à toutes les filles qui me laissent des commentaires. C'est super génial. On se retrouve bientôt pour une vidéo avec les participations au concours. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada